Personne n'aurait misé sur lui. Et pourtant depuis le 20 août dernier, Stéphane règne en maître dans les 12 coups de midi sur TF1. Ce lundi 26 décembre, le candidat de Jean-Luc Reichman a même validé sa 128e participation et une cagnotte s'élevant à 516 243 euros. Un rêve éveillé pour ce père et famille et ouvrier dans une fonderie en Haute-Marne. C'est une très grande satisfaction personnelle, avait-il confié à Télé Loisirs. Je n'aurais jamais pu penser que j'allais atteindre un tel niveau. Je m'étonne moi-même des réponses que je peux apporter. Tout le monde me dit que je suis une bête ou un monstre de culture. Rire. Je suis à la fois étonné, mais fier et satisfait de mon parcours. J'espère encore aller le plus loin possible. Depuis des mois, Stéphane enchaîne donc les victoires mais également les critiques sur les réseaux sociaux. Stéphane éliminé des douze coups de midi. Les internautes accusent la production de le favoriser avec des questions plus faciles que ses concurrents. Le maître de midi est également pointé du doigt pour son comportement envers ses adversaires qu'il ne salue jamais après leur défaite, préférant s'élubrer sa victoire en dansant sur le plateau de l'émission. Et à chaque diffusion des douze coups de midi, Stéphane a le droit à un torrent de haine sur Twitter à coups d'insultes ou autres messages implorant son élimination. Ses atterres ont visiblement été entendus puisque le champion aurait finalement été éliminé comme l'a révélé le chasseur d'étoiles sur sa chaîne YouTube. L'émission passera entre le 17 et le 20 janvier, a-t-il annoncé, avant d'expliquer comment Stéphane a été évincé de la compétition. Au coup par coup, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a choisi un candidat qui a trouvé la bonne réponse, a-t-il précisé, sans dévoiler la question précipitant sa chute.